On va leur faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils sont venus, ils sont proches de vous, ils ont tenu eux-mêmes à répondre à vos questions. Ce ne sont pas une série de questions toutes programmées comme on a l'habitude de faire, qui n'intéressent personne, c'est vous-même qui allez pouvoir réagir, à venir avec eux. N'hésitez surtout pas, surtout pour ceux qui veulent se lancer un petit peu sur YouTube, justement, créer des chaînes et tout ça, ils ont beaucoup de conseils à vous donner, n'hésitez pas à poser toutes les questions les plus pertinentes soient-elles. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Tartinex et Farod, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est gênant. C'est... il est beau quand même, hein ? C'est vraiment, je ne suis pas bien sûr. Bon, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de la Bon Game Show. Donc, alors, vous ne vous en doutez pas, mais il n'y a absolument rien qui est prévu. On a prévenu il y a 10 minutes, quand on est sur scène. C'est très compliqué, c'est très compliqué d'accepter ça. Donc, ça va être l'improvisation totale, ça va se jouer en mode FAQ, questions-réponses. Comme l'a dit le présentateur juste avant, voilà. Donc, si vous avez des questions à poser qui tournent autour de YouTube, en général, genre tout ce qui se passe dans l'actualité, les nouvelles règles, les YouTubeurs, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de tabou. YouTube, vous ne pouvez pas dire du tout. Voilà. Il y a ça, il y a... Pas de questions personnelles, si possible, et on est tous oui, voilà. On est là pour vous, on a une demi-heure devant nous, c'est ça, et voilà. Donc, c'est le moment d'en profiter. Après, est-ce qu'il y a des micros qui circulent ? Ça, c'est autre chose. Ça, oui, ça va ça. Est-ce qu'ils sont obligés de gueuler pour poser des questions ? Est-ce qu'ils vont gueuler ? Ah, mon avoc ! Oui, non, oui. Où sont les micros ? Il y a un peu plus de monde que de la dernière fois. Ça fait peur, non ? Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de chaise. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, ça, c'est le moment embarrassant. Essayez de ne pas être embarrassé. Je vous aime aussi, mon ami. Voilà, c'est les aléas du direct. On n'y peut rien, c'est comme ça. Non, mais please ! Alors, le micro va tourner dans quelques secondes. Il y en a qui viennent gagner un micro-casque. Vous avez des photos, je prends. Tu le mets, là. Tartinex, il est dans le futur. On lui offre un espèce de micro-casque. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont lui parler à l'oreille. Il pourra parler directement sans... Un micro. C'est génial. Non, j'arrête, j'arrête. Et il y a qui qui a l'habitude de dire chocolatine ? Tu ne vas pas commencer quand même. Ça va être très très long comme des bras. On peut s'assoir. C'est quand même la classe d'avance. Alors, on va pouvoir commencer avec les micros. Oui, du coup, il a tourné. Oui, là. Est-ce que tu as une question ? Non. Alors, tu peux faire tourner le micro. Oui, il y a une question. Eh bien, on écoute. Et précisez à chaque fois, à chaque début de question, à qui vous pose la question, si c'est à moi ou à tout. Eh, t'es où ? On est loin. Je ne te touche pas. Tiens. Alors, aux deux Youtubers, oui, à quel âge avez-vous eu l'idée de faire des vidéos ? Alors, moi, j'ai eu l'âge, non, pardon, j'ai eu l'idée d'en faire à l'âge de 16 ans, mais j'ai préféré attendre 18 ans, tu vois, pour avoir, être assez... pas dur. Et pour moi, c'était 14 ans. J'avais commencé rapidement, mais j'ai vraiment commencé à 16 ans à en faire pas mal. Ce n'est pas moi, j'espère. Alors, ok. Voilà, 14 ans pour moi. Parfois, moi. Bonjour. D'où est venue ta passion pour Zelda ? Euh, ben, l'enfance, la nostalgie, j'ai connu Zelda quand j'étais gamin, genre 3-4 ans, et comme c'est le premier jeu que j'ai connu, ben, forcément, c'est comme pour tout, genre, le premier dessin animé que t'as connu, le premier film, le premier à chaque fois, tu vois, ça te marre, mais moi, j'ai eu la chance, ça a été Zelda, je suis bien tombé. Merci. Avec plaisir. Parfois, tu pourrais te donner des conseils pour YouTube ? Euh, non, non, de chance. Non, je veux rester YouTubeur pour les 20 minutes, non. Des conseils, euh, il faut, ben, aujourd'hui, il faut essayer d'être original, de ne pas faire comme les autres, mais c'est dur parce que tout le monde a déjà tout fait, plus ou moins. Et, euh, voilà, se démarquer grâce à sa personnalité, je dirais, et après, euh, faire du contenu fréquemment, ça, ça marche. Moi, ce que je conseille pour ceux qui veulent commencer, c'est d'aller voir la vidéo d'Antoine Daniel, qui lui fait des 20 conseils pour YouTubeur, bon, attendez, j'espère, un truc comme ça. Je vous conseille d'aller voir ça parce qu'il explique tout, tout ce qu'on peut dire en message ou quoi, il explique. Et voilà, ça serait la seule vidéo Antoine Daniel, 20 conseils pour YouTubeur. Garçon, p'tit ? Tu peux le noter. Tu peux le noter. Farone ! Tu es où ? Là. Je te vois. À quel âge tu veux arrêter tes vidéos ? À quel âge je vais arrêter. Mais tu m'en poses des questions, quoi ? J'en ai aucune idée. Bon, je me vois pas faire du YouTube pendant 10 ans parce que c'était pas prévu. Mais, euh, je sais pas, dans 5 ans, 6 ans, je sais pas, quand j'aurai un ouvrier travail, peut-être. Ah ! Non, je sais pas. Travail du YouTubeur, yes ! Salut ! Salut ! Parod, est-ce que tu comptes faire du gaming console dans cette année ou plus tard ? Euh... Non, c'est pas prévu pour tout de suite, c'est même pas prévu du tout gros. Moi, je reste sur le jeu indépendant, le jeu qui est pas sur console. Après, s'il y a un super jeu qui sort et qui me parle trop, genre celle-là, le prochain, et celui qui m'avait posé la question, il est là. Oui, pourquoi pas. Mais sinon, euh, non, c'est pas prévu. Ah, il est timide. Ah, il est timide. Un petit rap. Ah, c'est pas prévu. 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 Pourquoi est-ce que le dernier Farod show a été prévu ? Ah, c'est prévu. Ah, c'est prévu. J'ai répondu beaucoup de questions sur Twitter et Youtube, et j'en ai eu très peu qui étaient, entre guillemets, intéressantes. Parce que genre, les questions, c'était, euh, quelle est ta couleur préférée ? Euh, quel est ton chiffre préféré ? Je me vois mal. Enfin, je vais pas dire c'est nul, mais euh, bon, on s'en fout, quoi. Parce que moi, je préfère avoir des questions qui me permettent de mettre en scène des trucs. Et des questions comme ça, j'en avais très peu, donc malheureusement, c'était très beau. Bonjour. 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 Alors, c'est pour Tantinext. Yes. Oui. Oui. Ah, non. C'est fou. Est-ce que vous connaissez le manque de racine ? Ouais. Ouais. Alors ? Oui. Ah. Oui. Oh, non. Bravo. T'es venu de l'Ukraine. T'es venu de l'Ukraine. T'es venu de l'Ukraine. Oui. Ils font un petit tweet ou un truc comme ça. Une question pour les deux. Comment vous avez vécu Internet quand vous étiez enfant ou adolescent ? Alors moi, j'ai... Comment on a vécu Internet quand on était plus jeune ? Ouais. Moi... Moi... Bon, je partage, je me sens. Moi, j'ai connu Internet plus au moins vert en mes 9-10 ans. En fait, le seul truc que j'ai connu, c'était jeuxvideo.com. J'étais fan de jeux vidéo. Et là-bas, il y avait des sous-bus de jeux vidéo. Donc c'était génial. Et puis un jour, j'ai tout fait avec les forums de jeuxvideo.com. Alors là, c'était... Oh, l'éclat total. J'ai remporté des gens... Comment ? 18-25. Enfin... J'avais pas mal à jouer encore pour le 18-25. Mais actuel ? Un peu... Peut-être que je n'ai rien. Mais oui, je traîne beaucoup sur les forums. Encore aujourd'hui, ça m'a marqué. Moi, Internet, c'est pareil. C'est autour de 10 ans. Mais j'y vais c'est, non ? Je suis allé un peu de temps en temps pour regarder s'il y a des astuces ou quoi. Mais j'étais plus sur forums, sur les jeux vidéo, sur d'autres sites en fait. Je ne pouvais pas que j'en avais tellement qu'on ne se trouvait plus. Mais voilà. C'est bon. À l'époque, on avait un contrôle mental. Enfin, moi, j'en avais un. Donc ça me blovait des sites du genre YouTube. T'avais pas le droit à YouTube. Ah ouais ? T'aurais pu commencer sa chaîne ? T'aurais pu commencer sa chaîne ? T'aurais pu commencer des gens, mais... Ah non ! Salut Faro, ça va pas Tartan ? Ça va ! Salut ! Je voulais te demander c'était quoi le jeu où t'avais le coup de trajet ? À qui ? À moi ou à Tartan ? À vous deux ! C'était quoi moi déjà ? Moi, je me souviens ? Je te souviens ? Je me souviens ? Je cherche la vidéo dans laquelle je me roule sur le sol. C'est sûrement celle où je l'avais le coup de trajet. Mais sinon, je ne vous souviens pas. C'était le dernier que je me souviens. Vous avez 10 secondes ? C'était un peu comme un... Comment ça s'appelait déjà ? J'ai le jeu sur mon clé, là. Là, il y a le carré qui saute. Géométrie d'âge, voilà. C'était un peu de ce genre, mais sur PC. Et c'était le seul qui m'avait fait vraiment rager sur la vidéo. J'en pouvais plus. Mais... Pour revenir à ta question, je viens de penser à un truc en fait. En ce moment, ce qui me fait vraiment rager, c'est pas les jeux de rage. C'est les jeux d'horreur. Parce que les jeux d'horreur, c'est... Ça m'énerve parce que je flippe. Mais en plus, quand tu meurs, comme c'est de tout te refaire depuis le début, de retaper les screamers, de... Voilà, donc c'est plus un jeu d'horreur et ça devient un jeu de rage. Et ça, on en voit de plus en plus. Tu tapes un screamer comme ça, ça t'énerve en fait. Ça te fait plus peur, ça t'énerve. Exact. Alors, moi j'aurais une question, Farod... Mais mais t'es où ? Je te vois pas. D'où vient le pseudo Farod Games ? Alors, games, ça vient de jeux vidéo, hein, anglais. D'accord ? Question suivante. Non mais... C'est pas d'explication, désolé. C'est mystérieux. C'est mystère. On laisse vous donner le... Désolé, hein. Ne t'envoie pas. Ne t'envoie pas. C'est un jeu d'interactive. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, j'aurais pensé à poser une question pour tous les deux. Est-ce que vous jouez à Pokémon GO ? Oui, oui. Et c'est quoi votre équipe, du coup ? Jaune. Vert. Est-ce qu'il y a des bleus ? Ouais. Est-ce qu'il y a des jaunes ? Ouais. Est-ce qu'il y a des rouges ? Ouais. 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 Mais ça, tu ne joues pas Pokémon GO. Pas du coup. Je suis déçu. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question pour le faire. Bonjour. Oui. Il s'est bien passé, ton mariage avec Tubeo ? Ah ben, ça fait pas la dédication pour lui. Euh... Oui, oui, ça s'est très bien passé. Mais ça, c'est une private joke. Oui, je lui ai très mal dit. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais ça, on était là. Il y a personne qui comprend de quoi on parle. Mais oui, ça s'est bien passé. Psss. Private joke. C'est ça. Mais je n'y crois pas. Je comprends. Comme ça m'irait mieux. Tara. Question pour toi. Depuis quand es-tu passionné de YouTube ? Ah ben ça, c'est une bonne question, oui. Parce qu'au tout début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je n'étais pas passionné de YouTube. Et c'est vrai qu'avec le temps où ça a augmenté, quand j'ai compris l'interaction qu'il pouvait y avoir entre le vidéaste et les commentaires, je ne parle pas de moi avec les abonnés mais aussi des autres vidéastes avec moi en tant que viewer. Bonjour. Lumières. Lumières, très bien. Parce qu'avant d'être YouTuber, moi je suis d'abord vidéaste et je regarde pas mal de YouTubeurs. Donc j'adore le principe de YouTube. Je pense que c'est ce qu'il fallait au monde pour remplacer la télé. Pardon. Et je suis fan de ça depuis bien deux ans, j'adore le concept. Bonjour, pain au chocolat ou chocolatine ? Alors, que tous ceux qui disent chocolatine lèvent la main. Et pain au chocolat ? Ouais ! Bon, très bien. Non, je suis déçu. T'as pas vu les statistiques ? Non, c'est pas bien. Ah, c'est dommage. Bonjour ! Bonjour ! C'était pour ça, ça vous fait quoi ? C'était stade. On perdait un élément à un stade sur une scène avec fourmis parce que je vous regarde. Tu les as compté ? Il y en a vraiment trois mille heures ? Non, c'est pas vraiment la froide côté de mon chez eux. Oh, quand même. C'est beaucoup de stress quand même. Devant une caméra, on n'a pas la même pression. Et là, pourquoi ? Déjà, ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui sont restés là pour nous entendre parler. Et voilà, ça fait quand même bizarre. Je vais te dire un secret. Ce matin, ça a commencé à 9h. Je suis arrivé sur mon stand à 9h10. Entre 9h et 9h10, j'étais aux toilettes et j'ai comme... Je suis hyper stressé. C'est très dur. T'as quelqu'un vu une photo ? Non ? Ok, attends. Bougez pas. Comme ça, tu comprends à quel point c'est un monde totalement différent. Je suis tout seul dans ma chambre avec mon univers tout à moi, avec une caméra tout seul. Et puis là, il y a quelqu'un qui me prend et qui fait Tiens, va voir un milliard de personnes. Tu t'attends, tu t'attends. C'est hyper... Je suis pas habitué. Je sais pas si tu le seras un jour, mais c'est hyper stressant. Mais c'est quand même agréable. Je te cache pas. C'est agréable de rencontrer tout le monde. C'est assez mécontent. Voilà. Bonjour. C'est une question pour vous deux. C'est quoi votre ancien pseudo ? Moi, c'est Farod Cast. Parce que je faisais des... Non, j'ai pas de blague, en fait. Je faisais des courts-métrages. Je m'étais appelé Farod Cast. Et lui, il parle. Après, j'ai pris d'autres chaînes YouTube. Moi, j'ai eu le malheur de pas changer de pseudo que des pseudo que j'avais avant. Du coup, j'ai gardé Tartinex. C'est lui comme pseudo, mais je l'ai gardé. Voilà. J'aurais dû le changer. Bonjour. Je voulais te demander, Farod, D'où t'es venu l'idée de mettre tes aisselles en photo de miniature ? Mon projet, elles sont si connues. Alors, t'attaches. Est-ce que j'ai un petit charme ? Non, 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 non. On les voit ? Vous les voyez ? C'est bon ? Pour moi, pour ma première photo ? La prochaine miniature de sa vidéo, c'est où ? Mon idée, mais je sais pas parce que je me dis que ça, personne n'a fait. Ça, c'est une super miniature et je pense qu'on en compte. Tu vois, visuellement, c'est accrocheur. On voit le mec qui monte ça, celui-là. Ah, je sais pas. Le concept est génial. Moi, je clique. Moi, je clique. Ça, c'est du dessus, tu vois ? Ça, c'est du dessus. Ça, c'est du dessus. Ça, c'est du dessus. Question pour ta petite next. Bonjour, la caméra. Bonjour. Déjà, je trouve la chaise dans ce que. Alors, combien de temps prends-tu pour faire tes montages sur Photoshop ? Photoshop, faire un photomontage ou le montage vidéo ? Montage vidéo. Pour un Photoshop, j'ai environ 10 heures de montage. Pour un épisode. Et je fais ça sur 2 jours. À peu près 2 heures de tournage, 10 heures de montage. Et après, le reste en upload. Et voilà. C'est bien d'avoir un micro. Pour avoir un micro dans les messages, en fait. C'est pas moi, c'est pas moi. On s'est trop approchés. Une question pour Parod. Oui, Coucou. Dans la vidéo de ce côté, comme tu disais, que j'ai écrit YouTube, qu'il y avait un français, qu'il t'a pas cité. Est-ce que ça t'a marqué ? Déjà, s'il me clashe pas, c'est-à-dire qu'il a envoyé un membre joueur, c'est déjà bien. Et puis, je suis pas vraiment connu pour faire partie du YouTube gay. T'as vu les gens qui l'a cité et qui l'a cité connu plus loin. C'est pareil, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, très bien. On a perdu quelqu'un. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Parod. C'était pour savoir, est-ce que t'as rendu ta caméra 360 parce que t'as dit que tu ferais une vidéo mais au final t'en as pas fait ? Pourquoi ? J'ai fait une vidéo 360. Oui, mais t'avais dit que t'allions faire une autre peut-être si on avait des idées à proposer. Il n'a pas été le cas. Donc du coup, oui, je l'ai rendu. Ah d'accord, ok. Oh la détresse du mec ! Il y a des sucres ! Une question pour Farod. Quelle a été la réaction à tes amis quand tu leur as dit que tu allais faire des vidéos sur YouTube ? À l'époque, comme je t'ai dit, je faisais des courts-métrages à l'époque. Des courts-métrages, des petits films. Je ne pouvais pas les faire tout seul. J'avais besoin d'aide. Donc du coup, mes potes sont venues jouer avec moi des courts-métrages. Du coup, ils étaient déjà même à l'intérieur de mes vidéos à l'époque. Voilà. Donc ils étaient déjà plutôt moins au point que je baissais là-dedans. Je voulais savoir, tu préfères les vidéos Photoshop ou les Moikans ? Alors ça, c'est l'hésitation. Je dirais, à tourner, ça serait les Moikans parce que je suis avec Nico. Et là, sur le coup, on a vraiment une interaction avec Twitter. Enfin, les abonnés qui proposent des Moikans sur Twitter. Nico et moi-même. Et ça donne remontage de BK, en tout cas. Photoshop, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait. Je suis content de refaire quand même. Et pour le coup, ça serait les Moikans. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous demander quel serait votre rêve que vous voudriez accomplir grâce à YouTube ? Grâce à YouTube ? Oui, oui. Un câble d'abonnés, un truc comme ça ? Oui, un câble d'abonnés, une rencontre avec quelqu'un, un autre YouTubeur... C'est une bonne question, mais elle est hyper large. Ouais, c'est une bonne question. Je pense... Alors moi, j'ai un objectif sur YouTube. La plupart des gens, c'est avoir empalé tout ça. Moi, mon objectif, mais je n'arrive pas, c'est très dur, c'est de toujours faire le même nombre de vues que le nombre d'abonnés que j'ai. Ça, c'est quelque chose, c'est primordial pour moi. Je vise pas un palier d'abonnés, non. Si j'ai 300 000 abonnés, je souhaite faire 300 000 vues par vidéo. Mais c'est pas le cas. Et c'est une façon très compliquée, non ? C'est très compliqué. Ça, je veux garder ça, et après, rencontrer des gens grâce à des salons, mon game show et plein d'autres. Oui, j'ai la possibilité d'en rencontrer les gens. Quand il y a une personne en particulier, je suis trop sur vous ! Joueur du grenier ? Joueur du grenier, par exemple. Qui est peut-être à côté, qui nous entre. Enfin, en vrai, je sais pas. Mais c'est, ouais, c'est une bonne question. Après, je pense que le rêve de ce youtubeur, c'est d'en vivre. Oui. Vivre de toute façon, c'est... C'est vieux. T'imagines ? Même si tu aimes ton travail, tu aimes ton travail, tu fais... T'as du plaisir à faire ça, et en plus, tu aimes ta vie, tu peux nourrir ta famille avec ça. Enfin, il y en a assez peu qui peut se le permettre. C'est la folie. Voilà. On verra ce que l'avenir pourrait faire. Si on continue, ça peut toujours attirer. Tadam ! 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 Moi, personnellement, c'était... J'ai l'impression de refaire la même... Moi, personnellement, c'était par rapport aux vidéos de Diablo X9. Les anciens s'en souviendront. Que des vidéos sont pull off. Et sur le coup, je me suis dit, avec des potes, si on commençait à faire ça, ça m'a donné envie de s'amuser entre portes, faire du montage, et après de mettre ça sur Youtube, pour voir avec les réactions des gens. Et c'est comme ça que j'avais envie de faire Youtube. Si le gaming est resté, maintenant, je continue à faire ça. Avec des nouveaux concept, alors, j'ai pas envie de toi. Moi, c'est pareil, je me suis... Je me suis inspiré... Enfin, pas inspiré, mais c'est d'autres personnes qui m'ont donné envie. Encore une fois, comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé à faire des courts-métrages, donc je me suis inspiré de deux Américains qui s'appellent Smosh. Je sais pas si tu connais Smosh. C'est les deuxièmes des plus gros super mondes. Tadam ! Faut les connaître ! Attention ! Si je lui disais, est-ce que tu veux être plus vieux ? C'est pas grave. Quand vous vendez courts-métrages, ça m'a donné envie d'approfondir le délire YouTube. Voilà ! Jean-Faron ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est qui l'a vu ? C'est une question. Vous préférez les abonnés ou l'argent ? Les abonnés ? Mais... C'est quoi cette question ? Mais l'argent, monsieur ! En plus, j'ai répondu comme ça à la bibliothèque et tout. C'est une question qui se prendra pas. Il y a une différence énorme entre un être humain et de l'argent, mais de la nourriture, ce genre de trucs, quoi. Et est-ce que vous en vivez de l'argent ? Par contre, moi ! Est-ce que vous vivez YouTube ? Moi, non ! Aujourd'hui, moi, oui. C'est arrivé bien. Moi, juste cet été, j'ai eu la chance de ne pas être obligé d'aller travailler au restaurant ou faire des pizzas. Oui, c'est vrai ! Pour les vacances... L'été, c'est joli. Au moment, c'est éclat de demander dans ma porte. Moi, je suis à la limite, mais avec mes études, je peux pas. Mais là, dès la rentrée, ça va rechuter, donc je pense pas. Voilà ! Bonjour, Farod ! Bonjour ! J'étais pour te demander quels YouTubeurs tu suis. J'en suis une bonne centaine. Alors déjà, il y a Tartin qui joue d'à côté. Et il est très probable que je suis la plupart des YouTubeurs que tu suis, toi. Genre... Tous les YouTubeurs qui ont plus de millions d'abonnés, soit certains, je les suis. Voilà. Donc je suis dit tout à FIFA. Voilà. Ah ! C'est vraiment le joueur, le fameux ! Il est là ! Alors, question pour Goode. Alors Farod, je sais qu'il y a déjà fait des courts-métrages. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez des projets genre courts-métrages ou avec d'autres YouTubeurs ? Moi, non. Ben non. J'en ai fait, il y a pas très longtemps, mon collier. D'ailleurs, j'ai dû faire la pub sur une de mes vidéos. Oui ? Ben, j'ai bien aimé. Surtout, s'il y a d'autres projets qui se rapprochent, si Mario est bien, si c'est bien organisé, oui, pourquoi pas ? Après, mon jeu d'acteur n'est pas très très bien non plus, mais on verra bien. Merci. Tartin. Yo ? Qu'est-ce que tu fais comme étudiant ? Je fais DUT, pour ceux qui connaissent, c'est une université en fait, en audiovisuel, il y a des programmations. D'accord. C'est le seul truc qui m'a intéressé en fait après le bac. Du coup, autant en faire. Il y a des cours de Photoshop, il y a des cours de montage. Donc, c'est parfait. Moi, je fais ma deuxième année. Bonjour, Farad. Bonjour. Où es-tu ? Là. 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 Oh ! Je le vois, c'est pas dit. Quel est ton commentaire le plus gênant ? Sur mes vidéos ? Oui. L'un, tout récemment, où une personne m'a dit t'es cool, mais je m'abonnerai quand tu n'auras plus d'appareil dentaire. Ça, ça m'a marqué. Le mec, il ne voulait pas s'abonner parce que j'avais un appareil dentaire. Du coup, je l'ai mis en intro de ma vidéo où je m'enlève l'appareil. Peut-être qu'il avait une phobie ? Oui, il avait peut-être un truc dans la tête. Je ne sais pas, mais c'était à la fois gênant, mais à la fois très osé et rigolo. D'accord. Bonjour, Farad. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir la tête depuis que j'ai 16 ans ? Donc, tu as aussi dit que je n'ai plus la tête d'un gamin de 16 ans. Oui. Donc, je t'en remercie. Oui, gentil. Eh bien, ça fait que... C'est comme ça. Je réfléchis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux prendre le cours, je ne sais pas quoi répondre. Pour Farad, est-ce que tu as déjà eu un job ? Un job en dehors de YouTube ? Oui. Comme j'ai dit encore l'année dernière, j'étais dans une pizzeria. Moi, je faisais des pizzas. C'est vrai. Je faisais pizzas aux clients. Et j'ai déjà travaillé dans une mairie. J'ai déjà travaillé au service technique. Genre, je faisais les... Enfin, les... Les égouts. Enfin, les... Les classes, quoi. Ah, les classes. Oui, les classes. Et sûrement autre chose que j'ai oublié. Et j'ai travaillé aussi dans un magasin de linge, vite fait. Voilà. Ah oui, j'ai... Oh oui, j'ai... Faut travailler un jour l'autre, donc il faut passer par des petits boulots. Il y a des bouches ! Il y a des bouches partout ! Oui, c'est... C'est... Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes là, vous ? Vous, avec une clasquette. Ouais. Euh... Bah, c'est encore une question pour Parod. C'était pour te demander, si t'arrêtes YouTube, qu'est-ce que tu penses faire après comme métier ? Euh... Pas de métier. Je reprends les études. Euh... J'ai juste un Bac plus 1, en fait. Ah... Avec un Bac plus 1, tu fais pas grand-chose dans la vie, hein. Ah, d'accord. Je suis obligé d'en prendre les études obligatoirement et de trouver un métier quelconque. Mais, du coup, je prie pour que ça n'arrive pas. Ah bah, ok. D'accord. Merci. Merci à toi. Une question pour vos deux. Que pensiez-vous des nouvelles règles de YouTube ? Le ? Des nouvelles règles de YouTube ? Ah, alors... Merci, bonne question. Mais moi, ça ne me concerne pas. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui... Alors oui, alors... Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube a été mis à jour, entre guillemets, le 1er septembre 2016. Oui. En imposant de nouvelles règles du genre, essayer de ne pas être vulgaire, de ne pas dire de gros mots, de ne pas faire de blagues à caractère cochonne, on va dire. Et de ne pas parler de l'actualité, de ne pas parler des guerres, des aportins, ce genre de truc. Et c'est très surprenant qu'on nous bloque comme ça, notre liberté de... À ce moment-là, je me suis dit, mais... C'est même pas au niveau de la télé. Même la télé a le droit de faire ça. Alors si YouTube n'a même pas le droit de faire ça, c'est horrible. Donc du verre, on ne fait plus rien. Du coup, moi, je ne suis pas content. Mais par chance, ça ne nous concerne pas. Parce qu'on n'est pas dans ce milieu-là. On n'est pas des chats de télé, on ne fait pas des vidéos en rapport à l'actualité. On n'est pas vulgaire. Ça va. Comparer à certains. Oui, oui, ça va comparer à certains. Hashtag Antoine Daniel. Voilà, tu vois ce que j'ai dit. Mais ça, c'est vrai. Hashtag joueur du grenier. Non, nous, ça va. On est à l'abri pour l'instant, mais on n'est pas non plus à l'abri. Il y a de nouvelles règles du genre, vous n'avez plus le droit de montrer votre visage. T'imagines ? Voilà. En dehors des vidéos. Moi, c'est Overwatch. Il y en a qui jouent ici ? D'accord. Overwatch, j'attends, j'attends ce jeu. J'ai joué presque tout le temps et j'ai... J'ai acheté Overwatch le jeu sur PS4. J'ai pas aimé. J'ai pris plus de plaisir à jouer au dernier Call of. Pour se dire. J'y arrive pas. Overwatch, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et moi, pour te répondre... Moi, je suis très fan de jeux Nintendo, donc tout ce qui touche à Zelda, Mario, tout ça, ça me parle. Voilà. J'ai l'histoire. Salut, tous les deux. C'était pour savoir, est-ce que ça a été pas difficile au début de votre aventure YouTube de faire connaître, d'avoir un plus d'abonnés ? C'est pour savoir. Déjà, comme on reçut YouTube, la base de notre projet, c'est pas ça. C'est pas tout ça. C'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Moi, je conseille vidéo, je partage sur Facebook et sur les forums sur Internet pour vous montrer un peu... J'ai beau acheter capable au niveau du montage. Je pense. Ça a été compliqué, mais c'est beaucoup, beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Je sais pas comment on peut faire pour... Plus les jours... C'était dégueulasse. Plus les jours se passent, et plus c'est compliqué. Mais là, il y a tellement de YouTubeurs, et c'est tellement dur de se démarquer que ça va être si compliqué. Avant, il y avait quelques YouTubeurs, mais ils étaient très peu, et ils avaient pas un million d'abonnés comme aujourd'hui. Avant, 10 000 abonnés, c'était... En fait, c'est la star, quoi. Le facteur qui va plus bien, c'est la chance. Nous, on a eu de la chance. Oui, on a eu de la chance. C'est tout ça. On est au même niveau que tous les autres. Et il y a des gens qui font des trucs excellents, et que s'ils n'arrivent pas à monter, et ça, c'est vraiment dommage. C'est la chance. C'est la chance. Voilà, c'est aléatoire. Euh... Bonjour. Vous comptiez continuer les unboxings ? Enfin, bien sûr, je sais que tu as continué, mais Tartan, tu peux continuer toi ? Oui, moi je vais commencer. C'est pas pareil, parce que j'en faisais il y a très longtemps sur des produits, mais là, un peu des box, c'est un peu mystère. J'en réserve une. C'est pas des objets, c'est un peu autre chose. Et bien, est-ce que c'est ? Oui. Ça a l'air assez marrant. Ça a l'air pas mal. Et toi, tu vas continuer du coup. Et moi, je vais continuer. Euh... Re-salut ! Alors, Farad, mon ami qui a failli me faire emballer, tout à l'heure, je vais m'encher les découvrir. Oui, je pense bien. J'ai pas compris si c'était pas sérieux. Et bien, se demander quel était ton Zelda préféré ? Ah ! Conservation. Majora's Mask, sur Vitando 75. T'avais fait d'ailleurs un live dessus. Voilà, c'est dit. Le live aussi. Que t'avais fait dessus. Comment t'avais fait le live dessus ? Oui, oui, oui. Farad, pourquoi t'es aussi petit ? Allez, on l'applaudit. Elle l'a osé. Elle l'a osé. Faut l'applaudir. Bon, lève-toi. Lève-toi pour que je leur montre que je suis pas si pris que ça. Lève-toi. S'il te plaît. Non. Alors. Il est grand. Voilà. Ouais. On est petite, mais donc. On est là où c'est ? RIP. RIP. On est une triste. Bonjour. 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 Non. 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 Moi, je suis pas ça. Trop long. Bon. Alors. Comment on s'est connu ? Ça tâche. Je sais. C'est fini. C'est fini. Allez, tu peux y aller. Comment on s'est connu tant là ? Ça s'est fait automatiquement, finalement. Tout le monde se croise, entre guillemets, sur l'internet. Oui, voilà. Parce qu'on est... On se parlait un peu tous. Et du coup, on a plus parlé que d'autres. Et après, on s'est revu. On a fait des skype. On a fait pas mal de games. Mais c'est comme ça. Après, on va rester là. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses de moi ? Je pense pas. Tu sens le conflit que t'es en train de pris entre nous, là. Ouais, tu vois. Là, j'ai un petit flash. Un petit flash. Dire ce que je suis venu. Non, mais si on commence à dire ce qu'on pense de là, ça va faire un peu trop... Faut éviter. Pour répondre à ta question, c'était quoi ? La dernière, j'ai pas mal compris. Ah oui ? C'était quoi, déjà ? Ouais ? C'était l'imverbitude, c'est ça ? Oui. Eh bien, écoute, j'ai 16 ans. À 16 ans, on n'a pas le droit d'avoir une forme. Faut que je le sache. C'est vrai. Faut que j'ai 16 ans d'écoute. Ouais, ouais, ouais. Merci à toi. Bonjour, Javod. Bonjour. Que penses-tu du prochain Zelda The Breath of the Wild ? Je suis hypé. J'ai très hâte. Il a l'air super cool, il a l'air... Enfin, c'est un open world, ça a l'air génial. Visuellement, il a l'air super beau. J'attends de voir les images du jeu sur la nouvelle console de Nintendo, la NX. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment une console ou quoi. Mais voilà, j'ai très hâte de le voir et... Ça sort en mars. Voilà, je fais de la plus courte d'Italos dans le monde. Ça sort en mars. Vendu ! Vendu ! Vendu ! Oui, on risque d'aller manger, apparemment. Donc on va peut-être faire deux dernières questions. Moi, je suis content d'eux. Donc, les personnes qui vont poser les dernières questions, soyez bien conscients que ce sont les plus importantes. Toute la pression est sur vos épaules. Faites attention à ce que vous dites. Il parle trop, c'est à toi. Je t'écoute ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, j'avais deux petites questions. Déjà, Farod, qu'est-ce que ça fait de passer avec Mixicom ? Parce que c'est quand même un des plus gros networks. Et qu'est-ce que ça fait ? Alors déjà, tu le sais. C'est une application... Il faut ça. Il faut ça. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Il fallait... J'avais juste besoin que je changeais de network. Je cherchais un network français. Il y avait Mixicom, il y en avait plein d'autres. Et je ne vais pas te cacher, celui-là me faisait de l'oeil. Parce que justement, il est gérant de tous les plus gros youtubeurs français. Donc je me suis dit, quitte à en prendre un, on va en prendre un, qui a de la « gun » entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Et puis ils auraient tout ça parait pour moi. Mais voilà, ça marche comme ça. D'accord. Mais je voulais savoir aussi, par rapport aux nouvelles règles YouTube, il y a quelque chose qui dit qu'en fait, c'était entre guillemets une rumeur. Et que, en fait, c'était juste que YouTube avait changé son système de monétisation. Et qu'en fait, on recevait un mail sur les vidéos qui avaient déjà été démonétisées, mais pas par rapport aux droits d'auteur. Et c'était par rapport à autre chose. Et donc du coup, le seul problème, c'est que des gens, ils ont cru à cette rumeur. Et ça a commencé le plus gros YouTubeur et les articles. Et après, il y a le monde qui a expliqué que c'était YouTube qui n'avait pas fait comme ça. Et YouTube a toujours démenti. Alors explique-moi pourquoi, depuis que ces fausses règles, comme tu dis, sont passées le 1er septembre, il y a eu plein de gros YouTubeurs qui sont pleins, justement, sur Twitter, que des vidéos ont été démonétisées par rapport à ça. Et ça s'est fait subitement. Je pense que c'était plus par rapport aux mails qu'ils devaient recevoir, je pense. Et que des mails qu'ils recevaient par rapport aux vidéos démonétisées, comme avait montré NoxEvent, et bien le seul problème, c'est qu'ils avaient reçu le 1er septembre seulement maintenant, alors que leurs vidéos devaient déjà être démonétisées. Ils n'avaient sûrement pas dû remarquer. Comme Game X13 avait démontré que les mails à chaque fois qu'ils recevaient, au lieu de directement des trucs qu'ils utilisaient. Alors, à mon niveau, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'en avoir aucune, de démonétiser, j'ai eu aucun problème avec les nouvelles règles. Donc, il est vrai que je suis mal placé, entre guillemets, pour en parler, parce que je n'ai pas découvert ça. Ceux qui le vivent en parleront mieux que moi. Et moi, ma vidéo que j'ai faite, je pense que tu parles de ça, j'ai simplement lu le rapport de Google. C'est Google qui a acheté YouTube, qui a mis un rapport à la disposition, et on l'a lu et tout est écrit. Alors oui, les nouvelles règles ne vont pas supprimer les vidéos, mais ça va marcher sur la monétisation. Après, c'est très complexe. Ça fait 25 de semaine qu'on en parle, donc on n'a aucun recul là-dessus. On ne peut pas se fixer là-dessus ou vraiment débattre là-dessus pour l'instant. Et merci pour la question, c'était intéressant. Du coup, ça en fait deux. En réalité, ça en fait deux questions. Ouais, alors maintenant, la dernière, la finale, la dernière question. C'est la dernière, c'est la plus importante. Tout qui repose son point. Alors, moi j'ai une question, c'est, est-ce que vous voulez une blague ? Tu vois ? Oui. C'est la blague de Loulou. Vas-y. Je crois que tu l'aimes bien. Alors, donc je ne vais pas la demander à toi, je vais la demander à ton copain. Alors, comment le moment briquet enlève-tu que ça a la capote ? En pétant. Voilà, merci. Bon, attends, je t'ai dit. Du coup, je vais avoir des problèmes à cause de toi. Je ne sais pas que tu es conscient. Elle est bonne. Non mais elle est bonne, elle est bonne. Non, elle est bonne. C'est pour ça que je t'apponissais déjà. On vous remercie en tout cas. Nous, on va les marcher. Peut-être que vous allez passer. Merci d'être venus. On vous souhaite qu'il y ait une bonne journée à avoir quelque chose. J'espère que ça ne vous a plu. C'était pas long. Petite demi-heure. Et nous, on sera au stand de dédicace à partir de 14h. Tout là-bas. Voilà, tout là-bas, à côté des autres. Là où il y a du bordel. Là où il y a du plein de monde. C'est là. Vous n'avez pas marché, c'est possible. Jusqu'à 17, 18, 19. On ne sait pas trop. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Bon appétit. Merci. Encore merci. C'était par René Tartinex. Ils étaient là pour vous. Ça fait très plaisir de les recevoir. On continue tout de suite, messieurs-dames, avec Fat Corps. Leur devise, c'est s'amuser, distraire en s'amusant. Ils vont venir dans un instant avec plein de nouveaux jeux pour vous. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont eu plein de cadeaux à distribuer. D'accord ? Il va y avoir du cosplay. Il va y avoir du karaoké. Il va y avoir des quiz. Et vous allez voir, juste pour détendre l'atmosphère, ils vous ont réservé 2-3 petits gags. Je vous assure, vous allez bien rigoler, messieurs-dames. S'il vous plaît, des applaudissements pour Fan Corps.